Je vous ai demandé de bien vouloir excuser Brigitte Segar qui m'a confié la mission de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir à l'occasion de la commémoration du 106e anniversaire de l'armistice qui mit fin à la grande guerre. Mais aussi, et c'est le sens de cette cérémonie, pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Je pense que nous devons réfléchir à ce que signifie désormais, avec le temps qui a passé, le fait d'être mort pour la France. De nos jours, nous pouvons encore donner du sens à cela. Garde à vous ! Au drapeau ! Nous allons maintenant faire un dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Monsieur Fernand Vialla, adjoint, va bien vouloir accompagner, accompagner des enfants, déposer cette gerbe. Alors que je regarde le nom, tous les noms qui sont inscrits sur ce monument, ce qui donne du sens. Merci Fernand ! C'est bien 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 ! Nous allons maintenant observer une minute de silence. Minute de silence. C'est bien ! 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 Musique Lecture du message de M. Sébastien Leclerc, ministre des Armées et des anciens combattants, et de M. Jean-Louis Thierry, ministre veillé auprès du ministre des Armées et des anciens combattants, à l'occasion de ce 106e anniversaire de l'armistie. A la 11e heure du 11e juin du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clérons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêlent le nombre du cortège d'ombre et périsantaires accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont liés depuis 2012, celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui, qu'ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habiter des promesses de la vie qui ont consenti à fournir pour que la France demeure. Les épreuves qui se sont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprimer, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie était de marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux eaux, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soie, dans l'air embrasé d'une journée torride. Il fallait gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé de baillolettes au canot, dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des objets. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours et mourir obscurément dans le sillon d'un labo. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après, après que les canons se fustuent, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DER des DER en un armistice de 20 ans pour reprendre les mots de la région de France. A l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tout le fondement de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la libération, souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la 1ère armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence. De ceux de la 2ème division de l'Âtre, le général Leglaire, qui depuis le désert, à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance interne, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsache-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Tien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, notamment au Liban, où ils défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères au poilu de 14 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation, ont pour le service de la République. Ils nous disent les pérennités françaises toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument au mort, réunis en se combattant de toutes les générations, enfants des écoles, et vous, tous les citoyens du village, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada